Si tu devais lui donner une note sur son physique sur 10, combien tu noterais ? T'échangerais ton corps avec elle ? So yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fat-focused. Moi, ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est l'ex, mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée. Non, moi, je n'avais plus envie de bouger, je n'avais plus envie de marcher et tout. Personne obèse déteste le sport. Non, une grave poussée. Ça fait 15 ans que je fais de l'équitation. Je me voilais la face sur la gravité de l'obésité. Un de mes collègues avec qui je n'avais jamais parlé, il passe devant moi un soir, il me regarde et il me dit, avant, j'étais un gros lard, comme toi. Si tu veux changer, ça, c'est toi. Si tu veux rester comme ça, c'est toi aussi. Allez, ciao. Si je le recroise demain, je le remercie mille fois, en fait. Aujourd'hui, on parle du body positive. Tu vois ce que c'est le body positive ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est quelque chose de bien qui permet à beaucoup de femmes, comme à beaucoup d'hommes, d'enlever plein de complexes et qu'est-ce qu'ils ont chez eux ? C'est quelque chose qui permet d'évoluer, je pense, même mentalement, tout seul. C'est très bien. C'est très bien. Il est grand temps que les choses se passent comme ça, parce que chacun a son corps et il faut s'accepter tel qu'on est. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est bien, je trouve. Donc, c'est bien par rapport à la traduction ? Oui, oui, une attitude positive vis-à-vis des corps, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, exactement. Chacun devrait pouvoir s'accepter comme il est, mais il faut quand même essayer de comprendre et de remarquer quand il y a un problème. Je veux dire, être en situation d'obésité morbide, par exemple, c'est dans le nom. Ce n'est pas forcément super bien pour ta santé. Donc, body positive, tu peux positiver dessus, mais il faut quand même un moment ouvrir les yeux et se rendre compte que ce n'est pas bon pour toi, bon pour ta santé. Et si tu veux vraiment positiver, ça va passer par un changement physique, forcément. Je pense que c'est cool, mais c'est propre à chacun, je pense. Je pense que ce n'est pas vrai. Comment ça ? Pas tous les corps sont beaux. Il faut voir la réalité en face. Je pense que c'est une notion assez fausse. Moi, je suis pour le body positive, forcément. Je vais te montrer une photo d'une femme égérie du body positive. Oui. Combien tu as noterait sur 10 ? Franchement, un 9. 9, oui. Moi, ce n'est pas mon style. 2 ou 3. Moi, 6 ou 7, quand même. 6 ou 7 ? 7. Eh bien, clairement, je pense que je lui mettrais 9. Moi, je mettrais... Oh, oui, tout 9. Sur 10, c'est ça ? Sur 10, oui. Moi, je mettrais 8. Plus que 10. Elle est canon. Ah, 10. J'adore. Je la trouve trop canon. Elle est trop belle. Moi, 3. 3, oui. Ouais. Est-ce que tu échangerais ton corps avec elle ? Euh... Pas forcément. Non. Non ? Pourquoi ? Je pense que je ne pourrais pas assumer d'avoir un corps rond. Non. Pourquoi ? Parce que je préfère le mien et j'accepte le corps qu'on m'a donné. Et du coup, tu considères que tu es au-dessus de l'œuf ? Non. Non ? Non, je pense pas. Sincèrement, pas spécialement. Parce que moi, je fais beaucoup de sport et tout. La plupart sont là, ah ouais, si, elle est magnifique, elle est magnifique. Et puis, ouais, quand on leur pose cette question, est-ce que vous voulez échanger ce corps ? Bah, ah ouais, bah non, en fait. Alors ? Euh... Je crois que je m'habitue déjà. Oui, il faudrait déjà s'habituer. Moi, euh... Non, je... Non, je préférerais pas, en tout cas. Ouais. Ouais ? Ouais. Est-ce que tu penses que si tu échangais ton corps avec elle, il y aurait des choses dans ta vie de tous les jours qui changeraient ? Euh... Si je me mets à sa place, et vu la mentalité actuelle des gens, je pense que le regard des gens serait différent. Ouais. Parce qu'il y a encore un souci à ce niveau-là et tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Est-ce que c'est le type de personne avec qui tu pourrais avoir des relations, par exemple avec une relation de couple ou quoi ? Non, pas une relation de couple parce que je pense, hein, je la connais pas, mais je pense, première vue comme ça, qu'on a pas... On partage pas vraiment les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, hein, même si visiblement elle est sportive sur la photo. Enfin, elle a l'air, en tout cas, le shooting laisse paraître qu'elle est sportive. C'est pour Jim Shark, la pub. Ouais, mais voilà, c'est de la pub. Je pense pas que cette personne aille réellement 3 à 5 fois par semaine à la salle, entretienne une bonne diète, une bonne... Enfin, ça inspire pas une bonne hygiène de vie, comme ça. Ok. Si le body positif, c'est s'accepter tel qu'on est et se contenter de qui on est, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être s'accepter tel qu'on est, mais en même temps faire ce qu'il faut pour s'améliorer pour son bien ? Bah on peut. C'est en fonction de soi-même. Si on a envie de s'améliorer, par exemple, pour des problèmes de santé, quand on est en obésité, que ça cause des... On a plus de risque de faire des crises cardiaques ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut se faire une raison, se réfléchir sur soi-même et se dire, dans ce cas-là, oui, faut faire quelque chose. Alors pourquoi du coup, si ça peut faire partie du body positif, de s'améliorer pour son bien, pourquoi est-ce que les adeptes du body positif attaquent les gens qui essaient de perdre du poids ? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids ? Parce que du coup, ça va à l'encontre de l'état d'esprit, je pense. Non. L'état d'esprit body positif, c'était pas... On accepte tous les corps tels qu'ils sont ? Si, mais du coup, là la question c'est pourquoi tous les adeptes du body positif... Pourquoi les adeptes du body positif attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids ou qui perdent du poids ? Mais parce que du coup, c'est pas être body positif si tu essayes de faire du sport. Mais du coup, là, ça va à l'encontre de ce que je viens de te dire. Du coup, je pense que si on se sent bien comme on est, on n'a pas besoin de s'améliorer, entre guillemets. C'est-à-dire que si, par exemple, là, moi, je me sens bien dans mon corps, j'ai pas envie forcément d'améliorer quoi que ce soit si j'en ai pas le besoin. Pourquoi est-ce que les body positifs, les adeptes du body positif attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids ? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Ah, ouais, ok, c'est intéressant. Je pense sur le fait justement qu'elles ne s'acceptent pas et... Enfin, qu'ils veulent changer car ils ne s'acceptent pas, alors qu'au contraire, ça devrait s'applaudir et je trouve que c'est une démarche qui n'est pas facile. Au contraire, c'est une démarche qui est super de vouloir changer pour devenir meilleur. Si tes body positifs attaquent des personnes qui veulent perdre du poids, est-ce que ça peut être parce qu'il y a une forme de jalousie qui n'est pas la force mentale de eux perdre ce poids ? C'est intéressant, c'est intéressant. Je t'avoue que je pense pas à débattre comme ça, mais heureusement, j'aime bien. Oui, possible. En vrai, même au jour d'aujourd'hui, on le voit par exemple quand on fait une pratique sportive ou quoi, la personne, si elle avance à un rythme différent, de toute façon, on le voit, c'est du jugement. Il y a forcément, il y a des fois de la jalousie qui rentre là-dedans. Je pense pas que c'est une question de force mentale en fait. C'est-à-dire ? Déjà, avoir le temps de faire du sport et les problèmes de santé. Tu peux avoir une force mentale, mais être confronté à ça, ton corps veut pas forcément. Et c'est peut-être parce que aussi c'est pas forcément le moment. Est-ce que tu penses que ça peut être un prétexte pour certaines personnes de dire oui, je suis body positive, du coup je m'accepte comme je suis et du coup je vais pas chercher à m'améliorer ? Si la personne s'accepte comme elle est, je n'ai pas eu de problème. Est-ce que ce serait pas un moyen du coup de se complaire dans sa médiocrité ? Se complaire, peut-être pas, mais oui, il y a peut-être un facteur de jalousie, il y a l'incompréhension. Peut-être que quand on est dans une situation, on a du mal à prendre le point de vue de l'autre, de se mettre à sa place. Peut-être qu'elles ont du mal. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une forme de jalousie ? Parce que la personne qui perd du poids a une force mentale que la personne qui n'arrive pas à en perdre n'a pas. Ah si, parce que ça demande beaucoup de... Ça demande beaucoup d'efforts et un courage monstre en fait de se mettre à perdre. Surtout que c'est pas simple. C'est pas simple. Moi je pense que ça peut être de la jalousie. C'est un peu de l'hypocrisie. Le but final, c'est qu'au final, que tout le monde soit accepté comme ils sont, qu'il n'y ait pas de différence, que tout le monde soit intégré à la société. Mais malheureusement, sous forme de ses mouvements, à force de défendre des mouvements, de mettre des drapeaux, etc., ils s'écartent de plus en plus, ils s'isolent de plus en plus. Enfin moi je trouve personnellement... Tu penses que c'est une body trend ? Je pense que moi c'est une mode. C'est plutôt un manque d'acceptation que les autres veulent changer en fait. C'est pas paradoxal avec le body positif qui est censé accepter tous les corps ? Ah mais complètement. Mais de toute façon, le body positif est par définition paradoxal, je pense. Parce qu'accepter tous les corps, c'est non, puisque tous les corps ne sont pas sains. Tu penses que s'il y avait un bouton qui permettait de redevenir mince, est-ce que tu penses que les body positifs appuieraient dessus ? Tu appuies sur le bouton, tu redeviens instantanément. Ah oui, je pense qu'il y en a... Enfin, il serait content d'avoir ça. C'est pas de l'hypocrisie, parce que finalement ça veut dire j'accepte mon corps, mais au final pas tant que ça, c'est plutôt j'accepte pas de faire l'effort pour perdre le poids. Ouais, après je pense que c'est un peu une notion qu'ils se disent en mode... Je sais pas... Enfin... Je sais pas si on peut appeler ça de l'hypocrisie, parce que c'est fort quand même comme mot, mais ouais, c'est... Non, je pense pas, parce que du coup, il y aurait plus de quoi les faire parler. Peut-être une bonne moissée, oui. Si on te dit, là d'un coup, on arrêtera de te harceler, on arrêtera de te faire du mal par rapport à ton physique, je pense qu'ils pourraient appuyer, oui. Mais du coup, ils appuient, mais plus pour eux, ils font plus de changement pour eux, mais par rapport aux autres, du coup. Par rapport aux autres, oui. Malheureusement, je pense que c'est dans l'inconscient qu'ils feraient ça. Même si tu t'acceptes en étant gros, en fait, si demain on donne la possibilité d'être ton corps de rêve, entre guillemets, bah tout le monde appuierait. Ah ! Est-ce qu'ils pourraient appuyer dessus ? Ça dépend, je suis désolé, je suis très dans la nuance, moi. Je suis quelqu'un qui est très nuancé, parce que pour moi, c'est pas noir ou blanc, c'est forcément gris. C'est jamais noir ou blanc. Ça dépend comment est-ce que ces personnes-là s'affirment avec leur corps. Ah bah là, oui, je pense quand même. Pourquoi ils appuieraient dessus, du coup, s'ils acceptent leur corps tel qu'il est ? Ça... Je pense qu'honnêtement, s'ils avaient un bouton pour devenir mince, c'est comme les gens qui... C'est la même logique que si les gens critiquent ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais demain, on leur met un bouton pour devenir riche, ils appuient dessus.